Bonjour, bienvenue à Tarot Coco Plus. Je vais vous faire le tirage des Vierges pour le mois de septembre. Donc, bonne fête les Vierges, c'est à votre tour. Et on va la mettre ici. Et on va aller voir ce qui se passe pour vous, pour le mois de septembre. J'espère que tout le monde, ça va bien. Juste vous rappelez que les cartes, c'est seulement un aide. Vous êtes les seuls en contrôle de votre destinée. Et pour le mois de septembre, j'ai décidé d'aller avec un nouveau jeu. Un nouveau jeu de cartes que je n'ai pas pris encore. Ok, ce qui englobe le mois pour vous. Donc, les Vierges, il y en a que vous êtes en amour en ce moment. Ok, vous allez rencontrer quelqu'un au mois de septembre. Et pour certains, ça peut être votre vie amoureuse qui va être mieux ou qui va vraiment aller à une autre étape. Si vous ne vivez pas ensemble, peut-être que vous allez vivre ensemble, vous allez peut-être vous marier ou quoi que ce soit. Pour d'autres, ce n'est pas question amoureuse, c'est question vraiment d'association. Soit travail, soit pour un projet ou soit pour une activité. Donc, on va aller voir ce qu'il y en a. Mais vous allez vraiment vous associer avec une bonne personne. Une personne que vous entendez bien avec. Donc, ce qui est le présent du mois pour vous, il faudrait juste faire attention. Il y a peut-être de l'excès que vous allez faire au mois de septembre. Ok, c'est une dépendance. Ça peut être une dépendance vraiment grave, drogue ou quoi que ce soit, boisson. Pour d'autres, ça peut être vraiment juste d'être trop sédentaire ou trop se concentrer au travail, passer la famille ou au contraire, trop faire la paresse et ne pas travailler ou quoi que ce soit. Il y a quelque chose que vous faites en trop. Donc, c'est à vous de voir et à le corriger. Mais ça débute le mois. Ce n'est peut-être pas tout le mois. Ok, c'est un petit peu étrange parce que vous êtes beaucoup en réflexion en ce moment. Vous ne voulez pas voir trop l'extérieur. Je crois que vous essayez un petit peu de vous mettre un petit peu à l'écart des gens. C'est peut-être ça, peut-être que vous faites trop ou peut-être pour régler un problème que vous avez, vous allez réfléchir et faire un écart. Et donc, les gens vont peut-être essayer d'aller vous voir ou vous demander de faire des sorties ou quoi que ce soit. Vous allez refuser parce que présentement, vous miroitez quelque chose, vous voulez analyser. Vous êtes des vierges, peut-être que vous voulez analyser une situation ou quelque chose. Et ça, vous devez le faire un seul. Par contre, il ne faut pas, avec le diarbe ici, il ne faut pas trop s'isoler. Donc, il faut faire attention. Il y en a qui vont peut-être trop s'isoler ou abandonner les gens d'entour. Donc, il faut faire attention à ça. Ce qui amène un petit peu ça pour vous, vous avez peut-être eu de la malchance dans le passé, qui peut être récent, qui peut aller jusqu'à un an. Ou des choses que vous vouliez vraiment faire ou accomplir, ça ne s'est pas fait. Ou des... Peut-être aussi comme on pensait à une situation d'une façon, puis on s'est aperçu qu'elle était différente de ce qu'on pensait. Et ça, ça vous a affecté. C'est peut-être ça qui arrive aujourd'hui, qu'on fait une réflexion sur le tout. On analyse pour certains. Et ce qu'on redoute ou ce qu'on ne voudrait pas qu'il arrive, OK? La réussite. D'après moi, ce n'est pas que vous avez peur que la réussite... Que vous ne voulez pas de réussite, c'est que vous avez peur que la réussite n'arrive pas. OK? Donc, ça, c'est un gros, gros... Quelque chose peut-être qui vous affecte aussi, là. C'est pour ça qu'on se revanche sur quelque chose de négatif, ou on fait trop d'exercices, ou quoi que ce soit, parce qu'on veut défouler quelque chose, et à cause qu'on a peur que ça ne réussisse pas, ou ça ne réussit pas, et ça, on veut comme essayer de l'oublier. Il y a peut-être quelque chose que, oui, réussir, faire une grosse réussite, ça ne fonctionne pas. Et ça, vous ne voulez même pas que les gens vous en parlent. Vous voulez oublier ça, ou vous êtes en train de réfléchir à changer quelque chose, puis vous avez peur que ça ne fonctionne pas. Pour certains, c'est que vous avez rencontré quelqu'un, et vous n'êtes pas sûr qu'avec cette personne-là, ça va réussir. Donc, vous êtes en train de peut-être voir le pour et le contre. Avec toutes les réflexions et les peurs que vous avez, et le nouveau quand même qui est ici, il y a quelque chose qui va se terminer. OK, donc vous allez mettre fin, soit vous allez mettre fin à quelque chose, ou il y a vraiment quelque chose qui se termine pour vous. Ça peut être emploi, ça peut être amoureux, ça peut être le fait qu'on a analysé une situation, et on décide de laisser tomber cette situation-là, parce qu'on va aller vers autre chose. Pour certains aussi, si c'est que vous êtes avec quelqu'un présentement en couple, ça ne fonctionne pas, vous allez peut-être terminer votre couple, pour aller vers un projet avec quelqu'un, ou une autre personne, ou juste que vous allez le terminer. Mais ça peut être autre chose que couple, ça peut être le fait aussi qu'on change de travail pour un autre, ou qu'on change de maison, ou quoi que ce soit pour un autre, ou on déménage. Mais il y a une fin. Si c'est pour vous qui faites la fin, il y a une fin qui va venir pour vous, automatique. Vous allez être obligé de faire par un choix. Peut-être que vous réfléchissez aussi, là, où aller, pour certains qui ont le choix. La fin qui s'est faite, c'est pour vous, là, vous réfléchissez où aller avec ça. OK, la fin du mois septembre, début octobre, le budget va être difficile pour vous. Ou vous allez peut-être voir, là, que votre budget n'est pas bien parce qu'il y a des étapes qui ne sont pas faites, ou des étapes qu'il faut faire, puis il y a peut-être une réflexion là-dessus aussi, là, pour certains. Donc, vous allez peut-être voir une façon d'améliorer votre budget parce que vous allez voir que votre budget n'est pas bien pour le mois de septembre. Ça ne va pas comme que vous voulez. Ou il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer, point de vue budget. C'est très difficile, là. Donc, d'après moi, vous allez vraiment analyser et voir quoi faire pour changer la situation, là. Ce n'est pas changer encore, mais vous allez voir des façons. Ce qui est pour vous. OK. Il y a beaucoup de questions budgétaires et couples pour vous, je crois, au mois de septembre. OK. OK. Vous voulez vraiment, vraiment faire une réussite monétaire, matérielle, travail, et c'est difficile, difficile pour le mois de septembre. Comme je mentionnais, ça ne fonctionne pas comme que vous voulez, ou vous allez être obligés de faire des changements pour que ça fonctionne. Et c'est peut-être ça, là. On a une réussite qui ne se fait pas. En fait, vous n'avez pas que ça ne réussisse pas, ou le fait que ça ne réussit pas, ça vous amène, vous n'avez pas le choix à réfléchir. Il faut voir une autre façon de faire, je crois, votre budget, ou faire un revenu, peut-être un travail à changer, ou vous voulez peut-être faire un prêt aussi, là, pour faire un nouveau départ, et ça ne fonctionne pas. Pour certains, c'est peut-être juste savoir que vous arrivez, votre budget est bien, vous n'avez pas à discuter à fin du mois ou quoi que ce soit, sauf que vous voulez acheter une maison, vous voulez acheter un bateau, vous l'achetez, et on vous a refusé un prêt. OK, on vous a refusé un prêt parce qu'il en manque, ou parce que vous n'avez pas assez, ou vous n'êtes pas assez établi, ou votre travail n'est pas assez rémunéré, ou pas assez longtemps. Donc, vous allez réfléchir à changer ça pour vous, peut-être éventuellement, avoir votre prêt dans le futur. Pour ceux que ça va bien pour le budget, là, c'est quelque chose que vous voulez de plus, qui ne fonctionne pas. Pour d'autres, c'est vraiment votre budget mensuel, là, qui a un problème, qu'il faut voir comment le régler. Vous et l'entourage. Contentez-vous parce que si vous avez beaucoup de problèmes, surtout monétaires ou matériels, il y a des gens dans votre entourage qui peuvent vous aider. Donc, allez voir les ressources, allez voir les gens, soit dans votre famille, qui ont plus les revenus que vous, qui peuvent vous aider d'une façon matérielle. Ça peut être aussi aller dans les instituts bancaires ou quoi que ce soit, voir, parce qu'il y a des opportunités pour vous, vraiment, d'avancer, point de vue monétaire et tout ça. Mais c'est dans votre entourage, ce n'est pas comme chez vous, votre maison, votre famille, votre petit nid familial. Là, c'est plus loin que ça, allez plus loin. Allez voir les amis, allez voir votre entourage, allez voir peut-être d'autres, peut-être des emplois que vous n'avez pas appliqués, qui seraient bons, qui vous emmèneraient beaucoup plus que ce que vous avez en ce moment. Mais il faut aller chercher, OK? Il faut aller chercher, ce n'est pas comme vous, seul, même, qui allez y arriver. Vous avez besoin des gens d'entour pour vous aider sur votre budget. Avec tout ça, vous vous sentez un petit peu désemparé. Vous sentez que vous n'avez pas le contrôle. Vous sentez que même pour certains, vous êtes entêté. Donc, vous voulez tellement, puis ça ne fonctionne tellement pas. Ou vous pensez tellement que ça ne va pas fonctionner. Avec cette carte-ci, la réussite est là, mais vous ne la voyez pas. Donc, il faut peut-être ça aussi, là. Le diable, ici, vous êtes beaucoup, beaucoup entêté à dire que ça ne fonctionnera pas, ça ne va pas réussir, personne ne va m'aider. C'est le contraire. OK, vous avez votre entourage, j'ai là pour vous aider. Vous avez quelqu'un ou plusieurs personnes qui peuvent vous aider, peut-être de plusieurs façons. Un, ça peut être travail. L'autre, ça peut être qu'on vous passe quelque chose qui est matériel que vous avez besoin en ce moment. Et d'autres, peut-être de l'argent qu'ils peuvent vous donner au passé. Donc, allez voir, là. Allez voir. Parce que là, vous pensez que vraiment, il n'y a rien à faire, puis que vous n'allez pas vous en sortir. Mais oui, oui, vous pouvez. OK, tout est là pour que vous en sortiez. Vous réfléchissez. Vous êtes capable d'analyser et voir la situation et voir des choses à corriger, puis allez voir l'entourage qui peut vous aider. Pour d'autres, vous allez vraiment, vraiment être en amour au mois de septembre. Et si c'est le cas, c'est peut-être aussi la personne qui s'en vient dans votre vie, qui va soit vous aider dans tout ça, ou soit vu que vous allez être deux au lieu de un sur le budget, bien, c'est sûr que ça aide d'être deux personnes, ce budget, deux salaires qui rentrent au lieu de un. OK, donc c'est peut-être ça. Ou si vous êtes déjà en relation, mais que vous ne vivez pas ensemble ou quoi que ce soit, vous allez peut-être vouloir vivre ensemble et en même temps, ça l'améliore votre côté financier. OK, ça c'est pour certains. Pour d'autres, il y a quelque chose qui vraiment, vraiment va vous faire plaisir. Ou vous dites, cet argent ne va pas bien, au moins mon couple va bien. OK, pour certains que ça fait longtemps que vous êtes ensemble, ça va bien. Puis au moins vous dites, à deux, on va réussir à s'en sortir. Ça, c'est très, très beau. Parce qu'à part vraiment le monétaire qu'il faut régler, pour certains, c'est juste une petite chose que vous voulez aller chercher de plus. D'autres, c'est vraiment changer peut-être le budget au complet, voir une nouvelle façon de faire. Mais vous êtes capable. Vous êtes capable, l'entourage est là. Vous êtes en train d'analyser. Puis quand vous analysez, c'est de rasette. Donc, vous devriez trouver une solution. C'est sûr qu'il va être bon à long terme. Donc, on va aller voir un petit peu, on va aller préciser cette carte ici, qui est le futur, que j'aime toujours préciser. Donc, qu'est-ce qui fait que votre argent, présentement, est emballant? Et qu'est-ce qui va peut-être régler ça, ou voir où tout s'en va? Donc, on va aller chercher quelques cartes ici. Qu'est-ce qui se passe pour les vierges côté monétaire? Le côté amour, c'est vraiment, pour la plupart, ça va bien, votre couple. Pour d'autres, c'est vraiment une séparation, peut-être, parce que vous faites ce changement-là, parce qu'il est dû. Et ça, ça va, au bout de la ligne, vous faire plaisir ou vous emmener à autre chose. OK? Ça, c'est dans un très rare cas, là. La plupart, c'est plus que le couple va bien. ou vous allez rencontrer quelqu'un auquel ça va améliorer les choses pour vous, de tous côtés, je crois. De tous côtés, parce que c'est vraiment les deux cartes qui sont sorties, là. C'est très, très bon. OK. Qu'est-ce qu'il y en a, côté monétaire, pour vous? OK. Il ne faudrait juste pas juger trop vite les vierges dans le sens de penser, comme je disais tantôt, qu'on ne va pas réussir à s'en sortir ou qu'on ne va pas trouver une solution. Vous allez la trouver, sinon allez avec l'entourage. L'entourage est là pour vous aider. Il y a des gens qui vont peut-être vous conseiller, même vous aider vraiment avec le matériel. Donc, allez-y. Je crois que c'est une peur que vous avez de ne pas réussir. Elle a réussi, moi, vu qu'elle est à l'endroit, je la vois qu'elle est là. Il faut peut-être la voir autrement. On va la voir un petit peu plus loin. Vous pensez que vous n'avez pas de choix? Vous pensez que vraiment vous êtes pris avec la situation que vous avez en ce moment, ou que qu'est-ce que vous voulez aller chercher monétairement, ça ne va pas fonctionner? Vous pensez vraiment, vraiment que non, non, non. Mais oui. OK. Donc, c'est vous d'ouvrir des portes, de voir des options. OK. Vous n'avez. Il faut juste aller les chercher et les voir. OK. Pour d'autres, c'est que vous avez pris votre décision. OK. Peut-être que là, ce que vous voulez, peut-être que votre budget va bien et tout ça. Puis, vous voulez peut-être aller acheter quelque chose que vous savez, est déjà trop pour votre budget. Vous allez dire, vous allez dire, je n'ai pas besoin, c'est trop pour mon budget. Puis, vous avez pris la conclusion de ne pas faire de choix, finalement. OK. Peut-être que c'était pour un auto de luxe et finalement, vous n'avez pas les moyens pour, puis vous n'avez pas vraiment besoin. Donc, vous faites le choix de dire, bien moi, j'en prends pas. C'est correct. Si c'est, OK, ça, je la vois plus parce que là, on l'a de deux façons. Là, l'endroit et on l'a l'envers. Donc, d'après moi, c'est que vraiment, celle-là va plus pour ceux qui se séparent. OK. Que là, ça va peut-être entraîner un petit peu, c'est sûr, un côté émotionnel moins évident à passer au travers. OK. Ou vous aimeriez avoir plus pour certains d'activités ou de sorties sociales. OK. Il y en a moins au mois de septembre, peut-être pour vous. Une déception ou une grosse déception pour certains. Donc, c'est peut-être justement un point de vue pour d'autres. C'est peut-être le prêt, là, qui ne fonctionne pas, puis que ça, ça vous déçoit. Vous avez aimé que ça fonctionne. Ou vous aimeriez changer les choses, puis ça ne change pas. Ça, c'est pour certains. On va voir avec l'autre carte. OK. Là, les Vierges, attendez-vous à ce que vous allez avoir des nouvelles. OK, pour certains. Et c'est des nouvelles qui peuvent vous aider, dans le sens que ça peut être un contrat comme un nouveau travail. Ça peut être un contrat comme un prêt. Donc, peut-être qu'au mois de septembre, ça va changer. Bien, fin septembre, début octobre, ça va peut-être commencer à changer pour vous. Vous allez savoir un petit peu plus où vous enlignez. Vous allez savoir le pour et le contre. Vous allez être salamisé au mois de septembre. OK. Vous allez voir ce qu'il y en a. Puis ça, ça va vous donner, après ça, vraiment une bonne idée. Puis il y a sûrement une personne dans votre entourage, comme je mentionnais, qui est là pour vous aider. Qui a de l'expérience. Et qui va peut-être bien vous conseiller sur quoi faire. Et ça, ça va vous aider. Donc, ça peut, tout peut changer pour le mieux pour vous. Il faut juste que vous le pensez de meilleure façon, puis aller chercher les ressources pour l'analyser. Analyser, vous allez y arriver aussi. Puis ça change. Ça change avec ça. Ça, c'est très fort. Tout va changer. Il y a peut-être juste côté ici, ce qui se passe. Ça peut prendre un petit bout avant qu'on s'en remette, c'est sûr. Mais d'autres, c'est le contraire. Ou peut-être que si vous tombez à un mauvais avec quelqu'un, juste faire attention que ce ne soit pas quelque chose de très rapide. Que la personne n'est pas aussi sérieuse que ça. Et du jour au lendemain, ça ne fonctionne plus. Pour certains aussi, ça peut être ça. Pour d'autres, le choix est arrêté ici. Donc, vous êtes en amour avec quelqu'un sur un petit bout. Ou vous allez rencontrer quelqu'un. Cette personne-là est vraiment pour vous. Puis chacun de votre côté, vous allez arrêter votre choix. Ou un arrête le choix et l'autre va peut-être pas rester avec vous et aller voir quelqu'un d'autre. Donc, faire attention à ça pour certains. Ou c'est vous qui allez décider que finalement, cette personne-là n'est pas pour vous. Et là, je vais juste faire une petite carte de bonus pour vous. Je fais là pour aller voir un petit plus. Il y a quelque chose qui pourrait aider pour le mois de septembre. Ok. Réfléchissez. Bon. Donc, la Vierge, vous avez vraiment des réflexions à faire pour le mois de septembre. Pour que ça l'aille bien pour vous. Ok. Donc, je mentionnais tantôt, vous êtes sur la réflexion. Puis l'analyse. Puis c'est quelque chose que vous pouvez très bien faire. Vous êtes le signe pour. Donc, je ne suis pas inquiète pour vous. Vous allez y arriver. Allez voir quelqu'un dans votre entourage. Il y a vraiment, vraiment quelqu'un dans votre entourage qui est là pour vous aider, qui est solide, qui a beaucoup d'expérience, qui sait, cette personne-là sait où est-ce qu'elle s'en va. Pour la plupart, c'est plus une femme. Ok. Pour la plupart, ça peut être un homme, mais je le vois plus comme une femme. Donc, allez voir. Mais ça s'améliore avec cette carte-là. Puis vous allez avoir des réponses, des questions que vous avez, ou le fait que vous avez réfléchi, là, ça va vous aider énormément. Ça fait que ça, c'était votre tirage pour le mois de septembre. Donc, si vous avez aimé, vous pouvez faire un petit pouce en haut. Et ceux qui sont inscrits à ma chaîne, je vous remercie. Si vous voulez vous inscrire, allez-y, ça va me faire plaisir. Et c'était Ataro Coco Plus. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Salut ! Salut !